L'âge est important dans un couple ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Bah s'il est riche ou pas. S'il est riche ou pas ? Bah oui. On s'est-à-dire, s'il est riche pour toi, même l'écart des 30-40, ça ne dérange pas ? Bah non. Non. Bah oui. Bienvenue, monsieur et dame, dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est des games. Vous nous regardez partout dans le monde entier. Nous sommes en plein cœur de Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'âge. Pensez-vous que c'est important dans un couple où l'âge peut aussi freiner une relation ? En tout cas, lâchez-vous dans ce pas ce commentaire. Dites-moi votre expérience. Surtout, n'oubliez pas, follow-moi sur mes réseaux sociaux, beaucoup plus sur Instagram pour me proposer des idées. C'est bien affiché là. Et d'ici là, portez-vous bien. A RIO-RE-ZI ! Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Hello. L'argent répond à tout pour toi. Après, ça dépend aussi. S'il est vieux et tout, et vas-y, t'es jeune et tout, il est riche, ça passe. Mais s'il est pauvre, ça sert à rien. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro. Bonjour. Alors, je suis avec un beau gosse aujourd'hui. Non, même pas. On essaye aujourd'hui. T'es pas sûr de toi, apparemment. Pas encore, pas encore. Bientôt encore. Encore deux, trois mois après, c'est beau. Il faut être sûr de ce déjeuner. Il faut, mais bon, il y a des jours, c'est pas évident, mais ça va. D'accord. Alors, dis-moi mon gars, est-ce que l'âge est important dans un couple ? Ça dépend à quel âge. Ça dépend à quel âge. Genre une différence de 18 à 10, c'est chelou. Alors qu'une différence de 58 à 50, ça va. C'est un bon temps. L'âge n'est pas important dans un couple. Selon moi ? Oui. Expliquez-vous s'il vous plaît. Bah, tu peux rencontrer une femme qui est plus petite que toi en âge, mais qui a eu de l'expérience et qui est mature. Tu peux rencontrer un homme qui est plus âgé que toi pour une femme, mais qui est mature et qui accepte la différence de l'âge. Pour moi, ce n'est pas l'âge qui fait le couple. C'est les deux personnes qui vont s'unir et qui vont aller à un chemin pour construire un avenir. D'accord. C'est ça le plus important. Et vous pensez que l'âge peut aussi freiner une relation ? Les personnes qui sont freinées par l'âge, je pense que ce sont des personnes qui ont un petit complexe. C'est-à-dire soit ils se cachent derrière leur âge ou ils ne sont peut-être pas assez matures. L'âge, en fait, pour moi, il y a une certaine limite. C'est-à-dire quand on dépasse plus de 15 ans de différence d'âge, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pareil, je ne fais pas de différence entre les deux, ça devient un peu gênant. Je pense qu'au-delà de 15 ans, on n'est plus dans la même génération. Et ça peut poser des problèmes, voilà. Non, non, pas forcément. Pour moi, la maman n'a pas d'âge, entre guillemets. Après, ça dépend. Il y a âge et âge. Si c'est 50 ans, c'est pas grand-chose. Mais si c'est au-delà, c'est chaud. Et s'il y a le plus âgé que vous, l'écart de 50 ans, ça vous dérangera ? Flemme un peu. Flemme, flemme, flemme un peu. Parce que c'est moi le bonhomme, tu vois. Flemme un peu que genre... Domineux beaucoup plus, l'âge et tout. Flemme, flemme. Mais sinon, pour moi, c'est pas trop grand. Et tu penses que ça peut aussi freiner une relation ? Freiner ? En général, oui, l'âge. Non, je pense pas. Tu penses pas ? Non, 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 je pense pas. Si les deux parties sont d'accord et sont sur la même longueur d'hommes, pour moi, c'est nickel. C'est nickel. Ah bah ouais. En tout cas, merci pour ta participation. Bonne journée. Y'a pas de souci, merci à toi. L'âge est-il important dans un couple ? L'argent. L'âge est-il important dans un couple ? L'âge ? Ouais. Je pense pas, non. Je pense pas. Non. L'écart de 15 ans, pour vous, ça dérange pas ? Non, mais oui. Y'a quand même quelque chose. Je pense qu'il y a quand même une limite, mais après, l'âge en fait, en soi, l'âge en général, j'y prête pas attention, moi. Parce que pour moi, c'est déjà l'éducation et ton expérience de vie, avant tout, qui fait ton âge. C'est très important. Des personnes qui n'ont rien vécu de leur vie, qui ont 30 ans, ils en ont 15 dans la tête et le contraire, autre chose, quoi. Tu penses que l'âge peut freiner une relation ? Oui, je pense. Je pense. Après, on est beaucoup plus habitué à avoir des hommes avec des femmes très jeunes, des hommes vieux avec des femmes jeunes. On a Macron qui nous montre que l'inverse existe aussi. Elle est marrante. Mais bon, je pense que trop de différence d'âge, c'est pas bon, parce que de toute façon, il y en a un des deux qui va vieillir trop vite par rapport à l'autre et il y aura forcément un décalage à un moment dans la vie. Donc pour vous, l'écart des 10 ans ? L'idéal, 10 ans, ça passe encore. 15 ans, c'est la limite. Voilà. Là, ça peut freiner une relation ? Ça peut, oui. Je pense qu'une femme, admettons, qui a 35 ans, qui a envie d'avoir un enfant et qui est avec un jeune de 19 ans, oui, là, forcément, ça freine. Voilà. C'est au niveau de ce que tu veux faire, entreprendre. Après, l'amour, le problème, c'est que voilà, l'amour, tu peux tomber amoureux, amoureuse d'une personne plus jeune, plus âgée, ça, OK. Mais après, si tu veux des projets de vie, tout ça, je pense que, ouais. Et vous, ça vous dérangerait pas de vous mettre avec un mec moins âgé que vous ? Non, ça me dérangerait pas. Enfin, ça dépend, après. L'écart des 5, 7, 8 ans ? Non, ouais, non, faut pas abuser non plus. C'est un petit frère, là. C'est un petit frère, mais c'est l'amour, quand même. Ouais, mais c'est une autre sorte d'amour, quoi. Il n'y a pas de souci, mais c'est une autre sorte d'amour. En tout cas, je te remercie. Bah, je t'en prie. Selon vous, monsieur, l'âge est-il important dans un couple ? Non, pour moi, non. Non, 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 on peut s'aimer à n'importe quel âge. Et mais, enfin, bon, après, dans la limite, bien sûr, de l'indicible, à partir du moment où on est adulte. Vous parlez de la limite, c'est-à-dire l'écart des 15, je sais pas. Ah oui, non, non, pour moi, il n'y a pas de... À partir du moment où les deux personnes sont adultes et s'aiment, oui, on peut très bien avoir un écart de 15 ans, de 20 ans. Moi, mes propres parents avaient un écart de près de 20 ans, en fait. Est-ce que vous pensez que l'âge peut aussi freiner une relation ? Ça peut freiner... Voilà, c'est ça, en fait. Je pense que les gens se mettent des barrières parce que, effectivement, l'écart d'âge peut parfois, en fait, faire que certaines personnes vont avoir des hondis. Et donc, effectivement, ça peut freiner une relation, quoi. Mais à partir du moment où, en fait, les gens s'aiment réellement, je pense qu'il faut passer outre, en fait, ce que pensent les autres. Et puis, voilà. Dites-moi, les filles, ça ne vous dérangerait pas de vous mettre en couple avec quelqu'un moins âgé que vous ? Un an. Un an. Un an moins. Ouais, deux ans à tout péter. Mais en général, les mecs sont beaucoup moins matures que les filles. Et être avec un mec qui a deux ans moins que moi, c'est compliqué. Ça dépend de la maturité. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Et toi ? Tant qu'il est majeur. Tant qu'il est majeur, ça se passe. J'ai pas envie d'aller en prison. Il a dit quelque chose de très important. Les mecs sont moins matures par rapport aux filles. Ouais, ah si, moi je suis d'accord. Si, si, la meuf est là 20 ans, le mec il a 20 ans et c'est la meuf qui est plus mature. T'es pas d'accord avec elle ? Je pense que ça dépend le vécu de la personne. Si c'est quelqu'un qui a déjà son appartement, qui s'assume tout seul, il va peut-être être plus mature que quelqu'un qui vient encore chez ses parents, par exemple. Donc je pense que non, c'est plus le vécu, les expériences, tout ça, qui détermine la maturité. Faut le trouver. Alors bonjour, Fonjan. Bonjour. 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 Tu peux avancer mon gars ? Ah, t'es timide apparemment. Non, non, non. Alors dites-moi les gars, l'âge est-il important dans un couple ? Non, pour moi l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge ? Ouais. Alors du coup, tu vois, ça dépend, il y a des limites. Il y a une limite. C'est-à-dire ? Je pense que c'est plus important pour la meuf. Genre, nous les gars, on s'est emballé couille. Même une meuf plus grande, on m'emballé couille. Ouais, plus grande. C'est-à-dire l'écart de 5 ans ? Non, on n'abuse pas. Une meuf de 2-3 ans max, ça ne me dérangerait pas, mais elle, ça va la déranger. Pour moi, non. Non ? Non. Du moment où on n'est pas mineur, ça va, hein ? Ah ouais ? Genre l'écart de 10 ans, 15 ans, ça ne dérange pas. Pas un problème. Donc les 2 personnes sont majeures. Voilà, c'est ça. Vous pensez que l'âge peut freiner une relation ? Avant, je pourrais dire oui, mais maintenant, non. C'est plus le sujet, c'est plus le sujet. Et tu penses que l'âge peut freiner une relation ? L'âge, le chiffre non, mais ça dépend de la maturité, genre. Si je connais des meufs plus petites que moi, qui sont matures, qui sont beaucoup plus matures que des grandes. L'âge, la différence d'âge entre les deux ? Actuellement, sûrement, parce qu'on n'aura pas les mêmes projets de vie, mais après, plus tard peut-être, je ne sais pas. Ça dépend, mais moi je pense que c'est mieux que le garçon soit plus vieux, parce que les garçons en général, ils sont un peu moins matures. Du coup, je pense que le garçon, il faut qu'il soit un peu plus vieux. Plus vieux, l'écart maximum selon toi ? Moi, je pense que 5 ans, c'est parfait, mais après... 10 ans, ça peut aller ? Ça dépend de l'âge. Non, on n'a pas les mêmes âges. Ça dépend de l'âge ? C'est-à-dire, s'ils sont grands, plus de 20 ans, je ne sais pas. Si on a plus de 20 ans, je pense que ça peut aller, parce qu'on peut avoir des projets de vie qui sont coordonnés, mais sinon, si moi j'ai 19 et que lui il a 29, ça ne va pas passer. On n'a pas les mêmes projets. Et ça ne vous dérangerait pas de sortir avec un mec moins âgé que vous ? Si, grave. Moi, je ne pourrais pas. Enfin, ça dépend moins de combien de temps, encore une fois. Non, pour l'instant, là, ça ne vous dérangerait pas ? Ça dépend, si c'est de 1 an, ça va 2 ans... Non, là-haut, c'est chaud. Pourquoi ? Bah, le problème de maturité, je pense. La maturité, je ne sais pas. Moi, après, j'ai déjà fait un an, mais je trouve vrai que les garçons, il faut qu'ils soient plus matures, il faut qu'ils soient plus âgés. D'accord. Genre, vraiment. Parce qu'ils sont trop gamins, sinon. Genre, vraiment. Donc, s'il est moins âgé, c'est chaud. Il sera moins mature par rapport à la femme, c'est ça ? Ouais, voilà. Après, ça dépend des garçons. Il y a des garçons qui sont bien plus matures, mais après, bon... De ce qu'on connaît... De eux ! C'est des cas particuliers, il ne faut pas généraliser. Ouais, c'est sûr, mais bon... On est obligés de se faire une idée sur quelque chose, donc il faut bien prendre notre expérience. En tout cas, je vous remercie, les filles. Bonne journée. Bonne journée. Merci.